la problématique du plastique. Du 13 au 19 novembre, les Nations Unies vont se réunir à Nairobi au Kenya pour la reprise des négociations autour du futur traité plastique. Rappelons de quoi il s'agit. Il y a un premier texte qui a été donné sur les options, les ambitions et ça traîne le moins qu'on puisse dire. Alors déjà, c'est quoi l'option ? Alors en fait, ce premier texte, c'est quand même une avancée, puisqu'on a un texte. Il faut savoir que la version finale, en fait, on devra l'avoir fin 2024 et puis elle sera agrée définitivement mi-2025. Mais on a un premier texte. Il a des points positifs parce qu'en fait, il aborde tout le cycle de vie du plastique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un texte qui va nous dire comment mieux gérer les déchets plastiques. C'est un texte aujourd'hui qui prévoit aussi de réduire la production de plastique et de réduire tous les additifs chimiques qu'on trouve dans les plastiques. Parce que la problématique, rappelons-le, c'est que ce plastique n'est tout sauf biodégradable et qu'évidemment, c'est une galère pour s'en séparer. Alors nous allons évidemment évoquer point par point avec vous, mais quand même, sur ce premier texte, il y a eu des différents, avec des pressions opposées par certaines industries, des ONG aussi. Enfin, il y a eu des clivages avec aussi certains pays. Parce qu'en fait, à partir du moment où on s'attaque à l'ensemble du cycle de vie des plastiques et donc dès la phase de production et qu'on souhaite réduire la production de plastique, ce qu'il faut absolument faire, il faut absolument que ce texte réduise la production de plastique. Sinon, les projections, c'est qu'elles seront multipliées par 3 en 2050 à l'échelle mondiale et que la pollution sera multipliée par 3, donc personne ne souhaite ça. Donc il faut absolument réduire la production, mais ça veut dire qu'on s'attaque aux intérêts des pays pétroliers et on s'attaque aux intérêts de l'industrie pétrochimique. Et là, il y a du lourd en face, évidemment, il y a du lourd en face. Il y a même des chiffres. La production annuelle a atteint les 460 millions de tonnes et pourrait donc tripler d'ici 2060. Bon, c'est une réunion là aussi conduite par la France et le Brésil en séance plénière. Vendredi soir dernier, c'était au siège parisien de l'UNESCO. Vous nous avez parlé donc de cette première mouture, les blocages, etc. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer une évolution des plastiques biodégradables ? Est-ce que, d'un point de vue scientifique, il y a des avancées où on a la corde au cou et il faut trancher ? Alors, en fait, les négociations vont reprendre à Nairobi la semaine prochaine. Au Kenya. Après, il y aura rendez-vous en Corée du Sud, au Canada, etc. Exactement, voilà. Donc, c'est un processus assez long. Comme je le disais, le texte aujourd'hui, avec ses qualités et ses défauts, il concerne l'ensemble du cycle de vie des plastiques et il concerne un ensemble de sujets. Dans ces sujets, il y a la question de est-ce qu'on substitue le plastique par d'autres matériaux ? Donc, ça peut être du papier, du carton, ça peut être du verre ou ça peut être, c'est ouvert aujourd'hui, des plastiques dits biodégradables ou compostables. Aujourd'hui, ce qu'on sait, pour répondre à votre question sur ce qui existe sur le marché, c'est qu'ils ne font pas vraiment leur preuve. C'est-à-dire que, quand on est en situation réelle, un plastique compostable qu'on peut trouver aujourd'hui, par exemple, pour des petits sacs pour les fruits et légumes, les gens qui les mettent dans leur compost se rendent bien compte qu'ils ne sont pas réellement compostables. Voilà, donc, ils s'effritent en petits plastiques. Voilà, donc, aujourd'hui, la technologie n'est pas au point. Donc, ça ne peut pas être une solution sur laquelle on s'appuie. Oui, d'autant qu'il y a urgence. C'est-à-dire, on peut imaginer, bien sûr, pour les années à venir, mais là, il y a urgence sur cette problématique. Alors, donnons un exemple. Toutes les dix minutes, c'est l'équivalent d'un camion poubelle de plastique qui se déferle dans l'océan. C'est ça, la réalité ? C'est exactement ça. Ça fait 8 à 12 millions de tonnes par an. Et en fait, ça s'ajoute au plastique qui est déjà dans l'océan. Donc, on est à plus de 300 millions de tonnes. Et il faut absolument enrayer ce phénomène. Alors, selon WWF, association bien connue, nous absorbons l'équivalent du poids d'une carte de crédit de plastique dans notre corps par semaine en termes de plastique. C'est-à-dire que, bien sûr, bon, il y a nos océans, notre environnement, mais nous aussi, en fait, nous, pardon, nous bouffons du plastique. Tout à fait. Parce qu'il y a les plastiques visibles, donc la pollution visible, les déchets qu'on va avoir dans la mer, dans une rivière ou en bord de route. Et puis, il y a toute une pollution qui est invisible, mais qui est aussi très néfaste. Et c'est parce qu'en fait, par exemple, nos vêtements, à 70%, ils sont en textile synthétique. Pardon, évidemment, ils sont en textile, mais en textile synthétique. Donc, c'est issu de pétrole. Et ça va relarguer au lavage des microplastiques. Et ça, après, ça va, en fait, circuler dans l'eau, circuler dans l'air, circuler dans les nuages, la pluie, la neige, etc. Ah, oui, d'accord. Et circuler dans notre corps. Donc, en fait, on ingère, comme vous le disiez, 5 grammes de plastique par semaine, ou on inhale, d'ailleurs, si on ingère ou on inhale, il y a une partie qui va passer par la chaîne alimentaire, par exemple par des poissons, et une partie qu'on va inhaler parce qu'il y a des microplastiques dans l'air. Et ensuite, évidemment, notre corps va l'évacuer. Mais ça circule quand même dans notre corps avec, en fait, aussi des additifs chimiques qui sont présents dans le plastique. Donc, c'est assez inquiétant d'avoir tous ces microplastiques dans notre corps, avec des pathologies, des liens avec des pathologies, aujourd'hui, qui sont avérées. Ouh là là, ça fait froid dans le dos, tout ça. Bon, en y réfléchissant bien, parce que, bon, moi, par exemple, je vais faire mes courses, j'ai un sac plastique. Le sac plastique, je ne le jette jamais. Il me sert en sac poubelle. Je le plie bien et je le mets dans la poubelle. Et tout ça est évacué. Est-ce que finalement, alors, tous les textes qu'on prendra seront les bienvenus, mais la base, ce n'est pas une prise de conscience citoyenne aussi ? Je sais qu'on part de loin, parce qu'on peut peut-être sur la France, sur l'Union Européenne, motiver, mais on parle de la planète entière, là. Mais c'est d'abord une réaction de l'être humain par rapport au plastique qu'on attend. Oui, alors, je pense que la prise de conscience est là depuis plusieurs années. Quand on regarde les études, la pollution plastique est un des sujets environnementaux qui est le plus préoccupant pour les Français, par exemple. Après, il y a des changements de comportement, il y a des mouvements zéro déchet, il y a des choses qui se font. Mais en fait, le plastique étant tellement partout dans nos économies, quand on va l'enlever quelque part, on ne va pas se rendre compte qu'il va revenir ailleurs. Je vous donne un exemple. Avec le Covid, en fait, il est revenu en masse parce que déjà, il y a eu un peu une appréhension de retourner à des fruits et légumes sans plastique, par exemple, pendant cette période-là. Donc ça, ça a beaucoup cassé les efforts par rapport à la réduction du plastique. Mais il est revenu aussi sous forme des masques qui sont en polypropylène. Et ça, les gens n'avaient pas forcément conscience que c'était du plastique. Par exemple, dans les filtres des cigarettes, il y a du plastique. Et le plastique, il y a toute une partie qu'on ne voit pas. On n'a pas conscience que c'est une matière plastique. Et donc, quand on regarde bien, il est absolument partout. Donc, il faut faire énormément d'efforts en tant que citoyen pour l'enlever de l'ensemble de son quotidien. Il faut vraiment une prise de conscience. Là, c'est clair. Et on envoie ce message, bien sûr, avec vous ce matin, Muriel Papin. Vous êtes délégué général de l'association No Plastique In Ma Ici. On a bien compris l'enjeu. Et sachant que le déchet plastique qu'on retrouve le plus, c'est la fameuse bouteille en plastique. 15 milliards par an en France. C'est énorme. Merci pour cet éclairage. Restez vigilants, les auditeurs de Sud Radio. Faites passer le message. Il est 7h40.